Musique Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous explique dans ce vlog là, vous allez voir les coulisses du mariage, un peu tout ce que vous n'avez pas vu juste avant. Dans un premier temps, je vais vous situer, on est le dimanche 4 juillet, on est à J-6 du jour J et à J-4 du jour du aîné. Donc là on va aller récupérer toute la décoration du aîné pour qu'on l'ait de côté à la maison. Donc hier on a récupéré la déco, je vous cache pas que j'ai l'impression genre de pas encore être réveillée alors que ça fait bien 3h, 4h que je suis debout. Il est 11h30 et je viens de faire mes ongles, donc j'ai fait un baby boomer et en fait j'ai fait des petits diamants et c'est juste magnifique. C'est un peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais mes ongles. Bon exceptionnellement, j'ai voulu me faire plaisir. J'ai fait également mes pieds, donc j'ai fait une french normale pour les pieds, vous savez avec le bout blanc. Je vous cache pas qu'aujourd'hui je ressens en fait la fatigue et pourtant c'est pas encore le mariage et pourtant on a pas encore terminé tout ce qu'il y a à faire. Mais bon après je pense que je prendrai le temps de me reposer après tout ça. Donc écoutez, go, la journée est loin d'être finie. Bref, écoutez, là je vais me rendre chez les... je vais à chaque fois faire ça. Eh écoutez, salut tout le monde, ça va, vous allez bien ? Plus sérieusement là je vais me rendre chez l'esthéticienne, donc je vais y aller et puis bah go, la journée continue. Je ne vous cache pas que c'est un petit chouïa la course, mais bon ça va le faire. Donc là je suis venue à la maison pour prendre un petit déjeuner avec ma belle-mère, ma mère et Ayou, parce qu'en fait ma belle-mère a dormi hier à la maison, on a fait des petites choses. Bref, on s'est fait une petite ambiance et tout, c'était plutôt sympa, on s'est couché ultra tard et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui la journée pique un peu. Mais bon j'y crois, je me dis que la journée va passer vite, donc je vais faire en sorte de la rentabiliser un maximum en faisant plein de choses aujourd'hui. Donc là j'ai passé rapidement un petit coup de propre, comme ça au moins c'est fait, parce que bah mine de rien, il ne faut pas non plus que je laisse à l'abandon la maison. Voilà, il faut que je range derrière moi, etc. Comme ça, ça reste toujours propre. D'ailleurs je me suis fait ce week-end une liste longue comme ma tête. J'ai préparé mes petites affaires. Donc là comme je vous ai dit tout à l'heure dans la voiture, j'ai rendez-vous chez mon esthéticienne, mais avant ça je vais partir rapidement acheter 2-3 trucs. Bref, il faut aussi que je lève ma voiture. Je sais pas, c'est dans la tête, j'ai envie qu'elle soit propre pour mon mariage, alors que je vais même pas l'utiliser. Ah, quoique peut-être je pourrais prêter ma voiture à de la famille. Ouais, donc si, il faut que je la nettoie ma voiture pour qu'elle soit propre. Bon, let's go ! Rien oublié, non c'est bon, j'ai l'argent, j'ai tout. Est-ce que vous croyez que ça va le faire ? Est-ce que vous croyez que j'aurai le temps de tout faire ? Avec Ayub, on s'est dit bon, aujourd'hui tu fais tout ce que t'as à faire de ton côté, je fais tout ce que j'ai à faire de mon côté, parce que là on peut pas être ensemble. Ça y est, go, c'est bon, la voiture est nettoyée. Il est 21h30, on est toujours le même jour, je suis partie réceptionner un colis, en fait c'est mes petits cadeaux pour le mariage, c'est des petites fioles de dragées que j'ai fait faire par une créatrice sur Instagram. À 20h, je me suis forcée à me prendre un petit cappuccino, parce que sinon j'allais pas tenir la cadence. Je pense que je vais tomber KO, du moins avant minuit, je pense que je serai au lit, parce que j'ai dormi à peine 4h cette nuit, et là je suis fatiguée aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est normal, quelques jours avant le mariage, je pense qu'on est toutes un petit peu fatiguées. Bon, ça y est, je suis rentrée, je vais montrer les petits cadeaux que j'ai choisis à l'heure, parce qu'elle les a pas encore vus. Ça sent bon ? Waouh ! Oh, c'est trop beau, viens voir ! Ah ouais, ça sent bon ! T'as vu comme ça sent bon ? Si vous voulez savoir, j'ai commandé chez Cristal Bleu. Voilà, elle fait des petites créations pour des événements, et c'est juste magnifique. Qu'est-ce que ça sent bon ? T'as vu ? Oh là là ! Magnifique ! Ça te plaît ? Ah ouais, c'est magnifique ! C'est super joli, hein ? En fait, j'ai fait faire des petites fioles avec des dragées. J'ai écrit ça, en fait, que tu pouvais personnaliser en écrivant le prénom. C'est joli ! Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est juste super joli. Vu qu'on est un petit style champêtre, je trouvais que ça allait parfaitement bien. Par contre, c'est ultra fragile, donc il va falloir que je fasse attention. Mais voilà une petite idée de cadeau que vous pouvez faire pour vos invités. Hey ! On est le lendemain. On est quel jour aujourd'hui ? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On est mardi aujourd'hui, j'y monte 3. Là, je suis actuellement en train de me lisser les cheveux, parce que demain, c'est le haine-né. Donc je prépare mes cheveux pour la coiffure de demain. Aujourd'hui, trop contente, parce qu'il y a ma famille du Sud qui arrive. Bonne nouvelle, parce que franchement, aujourd'hui, je me sens mais beaucoup, beaucoup mieux qu'hier. Hier, vraiment, genre, j'étais KO toute la journée. Et là, je me sens mieux. Je me sens requinquée pour continuer ces préparatifs. Donc écoutez, je finis de me préparer. Et ensuite, je dois partir à Massy. Et ensuite, à Paris. Donc go ! Bon, quand tu trouves une place sur Paris, c'est que la chance est avec toi. J'ai même pas tourné. En plus, il y en a deux. Bref, je suis arrivée sur Paris. Là, je vais aller récupérer ma robe pour le haine-né. J'en ai pas pour bien longtemps. J'ai un autre rendez-vous après ici, pas très loin, pour le boulot. Mais bon, ça va, ça va être rapide pour le travail. Je vais pas rester très longtemps. Et ensuite, il faut que j'aille à Massy. Vous savez, c'est chez Caftan Haddy que j'ai choisi ma prestation Negafa. Donc là, il y a mes petites robes qui sont prêtes pour le jour J. Et moi, aujourd'hui, je vais venir récupérer justement la tenue pour le haine-né avec aussi les tenues d'Ayoub. Donc écoutez, j'ai très très hâte. On sent que là, ça s'approche à grand pas. Bon, là, on est en train de faire les derniers essais. Elle est juste dingue cette robe. Franchement, elle est super belle. Donc c'est Hayat qui va être là avec moi pour m'aider à m'habiller. Comme vous savez, j'ai pris une prestation Negafa. Et franchement, je vous recommande parce qu'au moins, vous ne galerez pas à porter vos robes et tout. C'est vraiment hyper bien. Ouais, c'est pratique quand même. De toute façon, je vous mettrai les coordonnées si vous souhaitez en barre d'infos. Là, on fait vraiment les derniers petits essais. Toi, t'auras quoi quand même ? T'auras un chignon ? Ouais, je crois que j'aurai un chignon. Après, on pourra, tu sais, au fil de la soirée relâcher un petit peu. Franchement, je me sens vraiment à l'aise. Nickel. Après, pour que elle plaise, tu vois. Moi, elle est magnifique. Là, ouais, elle est magnifique. Franchement, elle est très très belle. En plus, je me sens bien dedans. Donc, c'est nickel. Mais même, elle est un peu plus fournie que celle que j'avais choisie en premier. Franchement, j'ai été persuadée. Ça, c'est la nouvelle co ? Ouais, ouais, c'est ça. Et la dernière fois quand je suis venue, c'était l'ancienne que j'avais choisie. Donc toi, quand tu t'es venue, tu parles de la première fois. La première fois. Voilà, toute première quand je suis venue. C'était celle-ci. Bref, il y a des petits changements. En cours de route, j'ai préféré celle-ci finalement parce que c'est la dernière collection. Elle est juste magnifique. Bref, imaginez tout ça avec l'apparure coiffée, etc. Maquillée, ça ne rendra pas pareil. Mais ouais, je préfère celle-ci même si l'autre était magnifique. La dernière elle est super jolie. Ouais, non, trop belle. Trop trop jolie. Bon, on parle là-dessus ? Ouais, ouais, pas de souci. Allez, go. Écoutez, je vais me changer et puis je vais repartir parce que ça va s'enchaîner. Je pense que ça va le faire. Je pense. On essaye ? Est-ce que vous sentez que c'est la course ou pas ? Là, je vais à mon deuxième rendez-vous. Bon, j'en ai pour une heure. Allez. Comme je vous ai dit, je vous montre vraiment les coulisses des dernières préparatifs du mariage. Là, je suis chez le dentiste et vous savez, j'ai fait faire une dent amovible pour le petit trou qui est juste ici. C'est question de le cacher en fait pour le mariage. Ah, c'est celle-ci ! Regardez, c'est là. Maintenant, il faut voir s'il n'y a pas de retouches à faire. Allez, go. Comme ça, quand je sourirai, on ne verra pas le trou. Ça va le faire. Est-ce que tu sens que c'est rentré là ? Ah ouais. Souris ? Ah, nickel. Je ne vois pas du tout. Et puis même la gencive, c'est de la même couleur que la tienne ? Ah bah, super. Et de toute façon, tu n'as pas un sourire gingival, donc on ne voit pas trop ta gencive quand tu souris. Et la teinte, je suis contente aussi. Ouais, nickel la teinte. Bon, écoutez, on va la polir légèrement pour qu'elle ne me serre pas énormément. Et puis, en tout cas, je suis contente parce qu'au moins j'ai ça. Et franchement, ce n'était pas que c'était une priorité. Mais bon, la dernière minute, je suis venue pour demander justement de faire faire un dent amovible pour le trou. Et je suis contente parce que c'est arrivé en temps et en heure. Bon, J-2, hier, c'était un petit peu la course, je ne vous cache pas. Donc le soir, je n'ai pas spécialement filmé. Mais bref, ma famille du Sud est arrivée à la maison. Aujourd'hui, c'est toute la préparation du aîné. J'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale de ce jour-là. Je suis venue de mon côté. Je vais faire les portes de la cuisine. Il faut que j'aille jeter la poubelle qui est juste là. Bref, pour le coup, vous voyez vraiment tout ce que vous n'aurez pas vu avant. Allô ? Ouais, ça va ? J'ai pas pu te répondre tout à l'heure. Je suis désolée. Ouais, bah je me suis doutée, t'inquiète. Ça va ? Bon, ouais. Alors, tu fais quoi là ? Bah là, je suis en train de faire un petit coup propre à la maison. Ok. Après, je vais partir me préparer, prendre une bouse, tout ça. On est le lendemain du aîné. Comme vous pouvez voir, ça y est, c'est fait. On passe à autre chose maintenant. On est en train de ranger les cadeaux qui m'ont été faits hier. Donc, on fait un petit tri, etc. On range ce qu'il y a à ranger. On a des choses à amener tout à l'heure à la salle avec Stéphanie. Donc, écoutez, on continue cette vidéo. Excellent, madame. Voilà. On le laisse comme ça. Oui, oui, vous embêtez pas. On fera un petit brin de ménage ce soir et maintenant. Oui, oui, oui. C'est pour enlever les petits trucs comme ça. Oui, je fasse un petit coup d'aspirateur. Voilà, parfait. On va faire ce soir. Tu dois ramener là, Stéphanie. Pour au pire, ouais. Dans la chambre. Dans la chambre, je vais essayer de les caler. J'ai mes yeux qui piquent. Je pense que ça, c'est le manque de sommeil. C'est que du bonheur, je vous jure. Dormir, on n'a pas dormi. C'est que du bonheur. Après tout ça, on aura le temps de se reposer, de dormir, de chiller, de rien faire pendant je sais pas combien de temps. Mais là, il faut profiter genre à fond. Le aîné, c'était hier et c'est passé vite quand même, tu vois. C'est ultra prenant. C'est passé à une vitesse incroyable. Donc, il faut profiter. Et comme je vous le dis toujours, chaque petit moment de joie, de sourire est bon à prendre. Donc, il faut kiffer sa life à fond. On finit de ranger. Et puis ensuite, moi, je vais aller m'habiller. J'ai pris ma petite douche, etc. Bon, je ne me suis pas spécialement coiffée parce que là, je ne vous cache pas que je ne me suis pas du tout lavé les cheveux. C'est tout laqué et ce n'est pas du tout possible de faire une coupe autre que ce que j'ai pu faire avec de la laque sur les cheveux. Donc là, je ne vais pas tarder à aller mettre quelque chose pour qu'on sorte avec Stéphanie. Ça y est, la voiture est complètement remplie. Donc, c'est cool. On est passé au McDo rapidement. Ah d'ailleurs, Steph, tu n'as pas montré tes mains ? Regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait du hénénois. Très joli. Ah, j'ai craché ! Bon, on va manger et puis on va de suite prendre la roue. Bon, on vous reprend avec Stéphanie. Que des galères. Et c'est là que je me dis qu'en fait, il y a des imprévus qui existent pendant les mariages. On est venus aujourd'hui pour voir en fait les décorateurs qui devaient être là aujourd'hui et vous imaginez qu'ils ne sont pas venus. Pour décorer la salle et tout. Donc, on s'est retrouvés avec Stéphanie et le propriétaire de la salle pour essayer de mettre les tables, etc. Bon, tout sera habillé et décoré. Mais franchement, c'est vraiment pas chouette. Parce que c'était une date qui avait été votée sur le contrat. Bref, c'était prévu en fait qu'ils viennent aujourd'hui. Et je ne vous cache pas que genre j'ai une barre ici. J'ai tellement mal à la tête. Mais bon, c'est les aléas du mariage, j'ai envie de vous dire. Donc, comme vous le savez, dans cette vidéo, je vous montre un peu l'envers du décor de ce mariage, les coulisses, etc. Et voilà, je peux officiellement vous dire qu'on a eu une galère aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas bien grave en soi. Le mariage, ce n'est pas aujourd'hui. Je préfère qu'on plante là tout de suite maintenant que le jour J. Mais bon, c'est quand même dommage parce que justement, j'avais pris la salle en plus jeudi pour pouvoir voir en fait la décoration déjà placée avant le vendredi. Et là, pour le coup, ma journée ici, entre guillemets, elle ne sert pas à rien, mais presque. Parce que je ne vais pas voir en fait la déco avant le mariage. Je suis un petit peu tristoune, un peu fâchée, un peu tout. Mais bon, j'essaye de positiver, me dire que ce n'est pas bien grave parce que demain, Inch'Allah, ce sera la surprise. Inch'Allah, elle est KO. Ouais, franchement, on est fatiguée là. Je pense que ma tête parle d'elle-même. Le truc, c'est que les propriétaires du domaine m'ont contactée en journée. Ils m'ont dit... En fait, nous, on venait sur la route en pensant que ça y est, la déco allait être faite et tout. Et finalement, en fait, je reçois un message me disant que personne n'est là et que personne n'est venu. Donc moi, ultra gênée dans ces moments-là, je ne vous cache pas, pour moi, quand j'ai une parole, c'est jusqu'au bout. Et donc, en arrivant, effectivement, il n'y avait personne. Et puis voilà, bref, ce n'est pas bien grave. Bon, Stéphanie est en train de découvrir des petites choses. Elle a tout ouvert, la nœuvre. C'est des créations qui ont été faites par Naïc Création. C'est très joli. Ici, j'ai aussi amené avec moi mon panneau de bienvenue. On a aussi ici les petites fioles, les petites lettres aussi fleuries. Bref, il y a encore des petites babioles ici que je laisse pour justement la décoratrice. Quand elle vient demain, elle les placera. Ça, dans l'idée, j'aimerais qu'on les mette, vous savez, sur chaque assiette de chaque invité. Ça va, toi, sinon ? Non, non, la manette, elle a l'air d'aller. Stéphanie, elle est vénère. On rentre ? On rentre ? Allez, go. Oui, je te jure. On rentre 5 km ? On n'est vraiment pas rentrés, là. Je te jure, on n'est pas à côté, vraiment. En plus, on est desséchés, là. Oui, c'est ça, mais je pense qu'on va s'arrêter sur la route. Dès qu'on voit un petit frein pris ou un truc ouvert encore, je te jure, on va aller... On se prend une boisson parce que là, pendant plus d'une heure de route... Oui, on va aller prendre un truc, à boire même un McDo ou un truc comme ça. Oui, on a loué en supplément avec Ayoub, cette petite charrette ici, une ici aussi et je trouve ça super joli. En fait, on est un peu dans le thème du petit domaine que je trouve juste magnifique. Et puis voilà, et donc l'entrée de la salle se fera juste ici. Donc normalement, demain, ce sera prêt, je l'espère, mais normalement, il n'y a pas de raison. On va y aller en sachant qu'on doit préparer la déco... Comment ? Ouais, t'avais oublié ? Moi, je n'ai pas oublié. Et puis, enfin, ma chambre non, mais le salon où je vais me préparer et tout. Et puis, je crois que c'est tout. On va aller laver ta voiture parce que tu veux aussi passer un petit coup de karcher dessus. On la décore un petit peu. À toute. Ouais, non, 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 non. Oui, alors, Edda, c'est Imen. C'est bon, Imen ? Comment tu vas ? Je t'ai appelé juste pour faire un dernier petit point. Je vous jure, cette personne avec qui j'étais au téléphone, c'est en fait le vidéaste qui va venir avec justement le photographe, etc. Et c'est vraiment une personne de parole. C'est-à-dire que je le connais maintenant depuis plus d'un an et demi où j'ai échangé avec lui, etc. Il a su toujours nous rassurer. Il a toujours répondu présent. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos parce que croyez-moi, vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. C'est vraiment une personne qui répondra présent quoi qu'il puisse se passer. Après, bon, on n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, vraiment, il est juste top. Il s'appelle Reda. Je vous mettrai de façon son compte Instagram juste en barre d'infos. C'est vraiment des personnes de confiance, croyez-moi. Et ça fait plaisir. Et puis, malgré tous les reports, il a toujours été présent. Il a toujours trouvé des solutions. Toujours. Toujours. Il n'y a jamais eu de plan galère. Et pourtant, le Covid, ça a été dur pour tout le monde. Franchement, c'est vraiment une très très bonne personne et je suis contente vraiment d'être tombée sur des prestataires comme lui. Je ne vous gâche pas que j'ai un coup de mou sur aujourd'hui. C'est vrai que quand tu prévois justement ton jeudi, que tu prends la salle, etc. et que tu vois que ça ne suit pas derrière alors que c'était déjà planifié depuis longtemps et que encore ce matin, c'était sûr qu'aujourd'hui, il y allait y avoir les décorateurs qui viennent et qu'en fait, ils ne sont pas là. Et bref, quand tu appelles et qu'on te dit non, en fait, il ne vient pas. C'est chaud quand même. Je te jure, c'est chaud. Bon, bref, dans tous les cas, le mariage, ce sera demain. Inch'Allah, tout va bien se passer. La décoration sera magnifique et bref, ce sera une belle journée, je l'espère. Tout ne se prévoit pas, même si... Depuis demain aussi, il y aura certaines choses qu'on n'aura pas prévues, même si on essaie de penser à tout. Tu as ton plan de base et après, tu n'es pas à 10, 15, 20 minutes. Ouais, c'est clair. Tu te laisses aller et ça va le faire. De toute façon, tu es super bien entourée, il n'y a pas de raison. Stéphanie, là, elle est en train de me dire mais heureusement que j'ai pris mon jeudi parce que moi, je lui tenais tête et je lui disais non, prends pas ton jeudi, genre, va travailler et tout, t'inquiète, c'est bon, tout est OK, j'ai pas besoin et tout. Et là, elle vient de me dire mais franchement, il mène heureusement que j'ai pris mon jeudi, toi qui ne voulais pas, bah tu vois, ça m'a bien aidée. Franchement, pour le coup, juste à l'idée qu'elle soit là et en fait, qu'elle me déstresse un peu et en mode, t'inquiète et tout, ça va le faire et tout, rien que ça, en fait, juste des paroles, des fois, ça vaut mieux que des actions. J'ai pleuré hier. Fais-nous un petit point du nez. C'était trop bien. T'as bien aidé ? Elle était trop belle. Ça a brillé. Elle a quillé. Et en fait, quand j'ai entendu Daka arriver, en fait, à la maison, j'ai appelé Stéphanie. J'ai dit Stéphanie, il y a Daka, arrive. Elle a dit j'arrive tout de suite et en deux minutes, elle était à la maison. C'est bon. Elle aime tellement l'ambiance, genre, à la robe, Daka, etc. parce que finalement, t'as un peu baigné dedans, genre, avec moi, tu vois. C'est grave. Mais je vous avais fait une vidéo. Il n'y a plus rien à dire. Franchement, même la famille, tout le monde a mis l'ambiance. Non, c'était le feu. C'était le feu. Oh, merci. Je crois qu'on ne m'a jamais dit autant que j'étais belle. Oui, mais il fallait être là pour le voir. Franchement, c'est... Et demain, je ne sais pas ce que ça va être. Demain, là, c'était juste... En fait, pour moi, je te jure, limite, c'était le mariage, genre le nez. Oui, il y avait tellement une bonne ambiance. C'est ça. de base, elle me dit non, habille-toi tranquille, normal, c'est un petit truc vite fait. le aîné, en général, c'est posé. Ah, c'est posé, c'est posé. Heureusement que j'avais mis la robe, le machin. Bref, c'était vraiment une ambiance de feu. C'était super. Sincèrement, pour un aîné, c'était digne d'un mariage. Il est 22h. 23h. Il va être 23h. Oh là là. On a mangé chez Stéphanie. On s'est commandé des petites pizzas. J'ai lavé mes cheveux. Stéphanie va me faire un petit brushing comme ça, c'est fait pour demain. Et ensuite, on part laver la voiture de Stéphanie parce qu'on ne l'a pas encore fait. T'as oublié ça ? Bah oui. On le fait ce soir. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, on rentre, on décore la pièce. Et puis après, ce sera demain, le jour J. on s'est dit grand maximum 1h du matin, on est au lit. Et regardez ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de gonfler les ballons pendant que je prépare la petite table en fait pour les prestataires. Vu qu'elles viennent le matin, l'idée c'est de leur mettre du jus, bref, des petits gâteaux, petite assiette ici avec des petites choses, des gâteaux comme j'ai pu vous dire. Je vais ajouter des petits trucs mais pour le coup, ce sera demain matin. Je voulais mettre en fait, vous savez, les roses autour des pailles. Je pense que je vais faire ça. Bon, Stéphanie, elle m'a dit au pire que vous savez, je les mets un petit peu de partout sur la table. Ça demandera moins de boulot même si c'est pas grand-chose mais surtout, ça fera le même effet en fait. Désolée. Ah, ça fait joli quand même. Je trouve ça mimi. Ça passe bien et puis c'est pas bien compliqué. Ouais, je pense que la vidéo va être longue mais après, je me dis, vous avez pas eu de contenu pendant un petit moment et je vous avais promis que je vous filmais en fait vous avez pas eu de vlog donc je me dis c'est pas grave. C'est bon, tu penses qu'on continue ? On peut continuer un petit peu. Alors, ça n'a pas un fil qui pend de ça. Ouais, tu vas les mettre au plafond. J'ai envie de rigoler. Bah rigole, c'est bien aussi. Bah voilà. C'est ce qu'il faut faire. C'est des danses rigoles de tout. Bah oui, et ça sera les plus belles photos. Bah oui, c'est vrai, j'en permets ça en genre, un fait crisper. Parce que t'es crisper parce que y'a trop non, t'as trop de caméras sur toi. Tu verras, ça va être encore plus beau. D'habitude, c'est elle qui fait là. C'est ça. Elle va kiffer, demain, elle va se réveiller, elle va dire, ils sont longs. Je jure. Déjà, ça passe vite. T'as lu ? C'est ouf, on y est quoi. Ça y est, c'est là. C'est un truc de mal. Tant d'attente et on y est. C'est bien parce que Stéphanie, ça la met dans le vin. Bah ouais, c'est ça, dans 15 jours, on met ça. Bien moi. Tout était de Prochil, c'était très bien. Ok, c'était un beau Prochil. Je vais aller. Je vais aller vers la lumière là. Et le voile. Oh wow, magnifique. Ça te plaît ? Ah ouais, de ouf. T'es belle. Oh, vraiment très très jolie. En plus, il manque les boucles d'oreilles. Ouais, le collier. Le collier. Le voile. J'aime beaucoup, beaucoup. Oui, il manque aussi le rouge à lèvres. On a dit qu'on le faisait à la fin jusqu'à le maquillage des invités. Ah, bravo. Ah, je kiffe. Merci beaucoup. Canon. C'est ce que tu as dit. canon. Bon, tu as fait du bon boulomètre. Voilà le résultat. Bon, je pense que vous l'avez vu. Donc là, Samira va montrer à Stéphanie comment on met le voile parce qu'on va le mettre plus tard vu que là, il est encore vachement tôt. Je suis contente parce qu'ils m'ont dit que genre au niveau de l'organisation, j'étais vraiment bien. Donc, ça fait plaisir. Et voilà, c'est juste canon. Je kiffe. Je kiffe. Franchement, c'est trop, trop, trop beau. Trop joli. J'aime beaucoup. Je vous montre juste où le mettre. Allez. Vas-y. Au-dessus. Voilà. Tu as vu là, tu prends ça comme base. Ça ne va pas abîmer. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ici, c'est crépé. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je le plante juste comme ça. Exactement. Je ne vais pas faire ça. Mais vraiment jusqu'au bout. Oui. Tu vois ? Je le plante jusqu'au bout. Derrière la fleur. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà. C'est tout. Exactement. Ça ne mangera pas. Pas de souci. Bon, ça y est, Samira est partie. Moi, là, je range un petit coup parce qu'on va faire une prise avec les photographes et vidéos. De toute façon, franchement, dans chaque vidéo du mariage, vous verrez toutes les infos, leurs coordonnées et tout en barre d'infos. Mais là, ce qui est prévu, c'est qu'on va mettre ma robe de mariée juste ici, soit dans un bustier, soit dans un centre. On ne sait pas encore comment on va s'arranger. Mais là, je repasse juste un petit coup de propre. juste je range chaque chose à sa place pour qu'on ait des belles prises. Je pense que je vais mettre ça ici. Je vous jure, les gens, ils me disent je sais pas comment tu fais pour filmer et en même temps faire ton mariage. Je vais soit mettre ma robe sur ce centre. On va voir ce qu'on va choisir. Franchement, j'espère tellement que ce contenu vous plaît. là, ça va être un sacré bordel. Là, j'ai plus de klaxon. Elle est trop pressée. Là, c'est bon. Ça y est. On y est. Là, il n'y a plus de klaxon. C'est un panneau de bienvenue. Petit chevalet là. Non, il y en a un grand en fait. Je l'ai mis dans le carton. En fait, là-dessus, il y aura ma copine qui ramènera mon livre d'or et elle le posera quelque part. En vrai, j'étais au téléphone avec la décoratrice et trop contente parce que franchement, la déco est vraiment belle et c'était vraiment ce que je voulais donc ça me rassure un petit peu. Bon, c'est mon petit neveu qui va nous ramener les alliances. T'es très beau. Merci. Ça te plaît ? Oui, t'es présente, bien sûr. Elle est en train de dire bon, moi, si je la vois, je pleure donc il ne faut pas que je pleure. Entrez. Ça te plaît, t'es trop belle. Magnifique. Vous êtes quoi ? Canon ! T'es trop belle. Tu l'avais vue, la dernière ? Ah non, je ne l'avais pas vue. Elle n'avait pas montré. Elles sont magnifiques. Elle est trop belle, la coiffure. T'aimes bien ? Elle est trop belle. Ça vous plaît, regardez. Ouais. C'est joli. Et le maquillage ? Tu sens que ça tient ou pas ? Ça tient très bien. Très très bien, la couronne. En plus, elle n'est pas lourde, elle ne me fait pas mal à la tête. Nickel. Par contre, il me manque juste le rouge à lèvres et c'est tout. Ah, vous êtes canon ! C'est vrai ? Vous êtes trop belle ! C'est vrai ? Je kiffe ! Non, mais regardez le maquillage ! Ouais. Elles sont trop jolies ! On devrait être tous les jours comme ça. Elles sont canon ! On n'a pas... Vous n'avez pas le temps maintenant ! Magnifique ! Bref ! Tout le coup ! Ça va ? Ouais, c'est là. Viens. Ça va ? Vous en sentez ? ça va. Mais ça, ça vient de où ? Ah, c'est là. Il est là. Et ça, il vient de où ? Il y a le stéphalier. Oh, t'es belle ! Ça va, ça va ! Ça va ! J'ai pas vu ! Oh, mon dieu ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Jean-Charles ! Ah ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Françaises, quoi ! C'est bon ! Je pleure, là. C'est bon, c'est bon. T'es la mienne ? C'est belle ! Trop jolie ! Elle me dit que t'es trop belle ! Regarde à la main ! T'es magnifique ! C'est très jolie ! C'est toi la plus belle ! Ça te plaît ? T'es magnifique ! Ça va, Bartha ? Ouais ! Regarde-moi cette beauté ! Pourquoi t'es assise ? Parce que j'ai mal aux pieds ! Pourquoi t'as mal aux pieds ? Parce qu'on a même pas encore fait de mariage, t'as mal aux pieds ! Bah grave, laisse tomber ! Non mais c'est parce que ça fait des bobos ! T'as mis d'esparadraps ? Bah on l'ouvre, il ressemble à rien ! Coucou ! Bon, on fait les derniers retouches, donc les lèvres, on va faire quoi aussi ? Je vais revoir les paillettes et tout, si c'est trop bon. Ouais, et il faut juste décolter le dos. Super ! Voilà ! Bah voilà ! Vas-y doucement ! Tu te rends pas ? Elle veut pas manger quelque chose ? Non ! Oh ! C'est bon ! Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! Comment fais-vous ? C'est bon ! 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 Ah oui ! Hors Oh ! C'est bon ! C'est bon ! Oh ! C'est bon ! C'est pas trop de fait ! Tout a pas bien ! C'est pas à Span ! C'est pas à Span ! C'est pas ! Non mais l'est pas ! C'est pas ! C'est pas à Span ! Vas-y ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 ... 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